J'ai l'habitude de vous faire découvrir des choses joyeuses et agréables dans mon tour au Canada. Je suis dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, et au cours des derniers jours, il y a des feux de forêt qui ont sévi ici. Et ça, c'est très touchant parce qu'il y a des familles qui ont perdu leur maison. Et il y a une drôme onde-villoise, Karen Marcotte, qui habite ici et qui a dû elle-même être évacuée, et je l'ai rencontrée. Les feux n'étaient pas très loin, 400 mètres? 400 mètres. Dans le fond, moi j'étais à Kirona, je suis en train de faire du pente. Puis là, dans le fond, mon conjoint m'appelait, il m'appelait, mais mon téléphone était sur vibration. Quand j'ai répond, il me dit, je viens d'être à la maison, on voit la boucane, le feu est là. On sait que c'est à Lake Country, on ne sait pas si c'est à la maison, il passe au feu, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a aucune info. Donc là, le temps de s'en venir, il y avait des chemins bloqués aussi. On me dit, je vais m'en aller chez nous, on va venir chez nous voir. Les avions ont travaillé ici, ça passait une... Il devait y avoir moins de 10 avions, comme il faut. Les pompiers ont vraiment très bien travaillé. Et finalement, les policiers sont arrivés, vous avez 15 minutes pour sortir. Donc là, on avait 15 minutes pour... Pour quitter la maison, ramasser ses biens, puis de ne pas savoir si tu allais revenir. Exactement. Qu'est-ce qu'on choisit? Un sac de linge. Passport, papier portant, puis tout en bon. Tes animaux, la bouffe pour tes animaux, le minimum. Que j'ai pensé pour eux, je n'ai même pas pensé pour nous. Nourriture ou rien. Mais là, présentement, bon, le feu est contrôlé, il est éteint? C'est contrôlé, dans le fond, il n'était pas terminé. On a pu revenir ici parce qu'il a vraiment monté haut, il était plus haut dans la montagne. Donc, eux, ils ont été encore évacués. Puis là, finalement, il y a 3 jours, c'est contrôlé à 100%. Là, on est correct. Vous êtes correct, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir autre chose? On est tous sur évacuation. Bien, tu sais, sur ordre d'évacuation aussi, parce qu'on ne sait jamais. Mais en bas, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de beach. Fait que ce n'est pas un campfire, puis ce n'est pas un barbecue. Donc, c'est quelqu'un qui a piché une cigarette. C'est ce qu'on sait après. Qu'est-ce qui dit que maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui vient de picher une cigarette, c'est que ça ne s'en vient pas. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie, là. Je regarde autour. Ça doit faire quasiment un mois qu'on n'a pas eu de pluie. Donc, c'est sec, c'est vraiment... C'est sec. Puis, en bas de 30 degrés, on n'en a pas. 30 degrés et plus, là, depuis un mois. La forestation qui est sec, qui est vraiment vulnérable à prendre au feu, là. C'est comme aujourd'hui, c'est 105-32, demain, c'est 32-34, mercredi 36. Donc, on vit toujours avec l'anxiété et le stress un peu, quand même. Oui. Faut que tu gardes ton stock près. Première, nous, on a contacté plusieurs personnes, puis on s'est fait offrir des places, plusieurs places pour dormir. Mais si tu n'en as pas, eux, ils t'aident à trouver une place. Merci beaucoup. Merci.